Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et Leurs Pères et je suis Sabrina. On va aller voir ensemble ce que je vois pour votre quinzaine d'octobre. On va aller regarder le général, le pro, le sentimental. Comme d'habitude, bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas qu'on reste sur une guidance générale. Donc vous prenez ce qui vous parlera, sinon vous poussez. Et pour compléter votre guidance, vous pouvez regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant. Vous pouvez regarder sur l'émotionnel votre signe lunaire. Et sur le sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus qui pourra vous compléter, voire plus vous parler. Vraiment, n'hésitez pas, c'est hyper intéressant, je trouve. Et ça peut vraiment vous aider sur des vidéos. En tous les cas, ça peut être un plus pour vous. Donc n'hésitez surtout pas. Si vous avez besoin de moi, par contre, pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et Leurs Perles. Je vous l'ai mis sous la vidéo, dans le descriptif. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, c'est toujours un grand plaisir. Je vous propose plein de choses dont vous pouvez aller regarder. Allez, en tout cas, merci de votre présence sur la chaîne. Merci de vos likes, de vos abonnements, de vos gentils commentaires. Ça fait toujours très plaisir. Donc un grand, grand merci à vous et un bienvenu du coup pour les nouveaux. Allez, c'est parti, on y va. On commence par l'énergie de votre quinzaine d'octobre. Allez, c'est parti, les gémeaux. Ouh, magnifique. On a le cas. On a la connexion à l'âme, la connexion à l'univers, le besoin de se sentir ancré, habité presque, j'entends pour vous. Et il y a cette sensation, pour moi, d'un besoin, d'un retour au calme et un retour aux sources qui est agréable. Très, très présent sur cette quinzaine. Ça va vous donner aussi raison pour certains de certaines choses que vous ressentez. Ou en tous les cas, il y a un réalignement à l'âme qui est important pour vous, les gémeaux, pour cette semaine. Ça peut être aussi quelque chose qui est transgénérationnel, quelque chose dans lequel vous vous sentez en accord là-dessus ou qui vous intéresse en ce moment. Alors, on va prendre juste celle qui s'est retournée, sinon je n'ai pas fini. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de la pesée, on vous parle de la balance. Alors, ça peut être un signe pour vous qui peut être parlant, un signe de balance, bien sûr. Ça peut être un de vos signes complémentaires, d'ailleurs. Et on est aussi, bien sûr, sur le symbole de la balance, donc la justice, l'équilibre, l'apaisement. Vous voyez qu'il y a vraiment cette sensation, je vous disais, où il y a vraiment un retour aux sources, un retour au calme, un retour au rééquilibrage, mais plus karmique, presque, chez vous, sur cette quinzaine. Oh oui, alors là, c'est sûr et certain, les amis, il se passe quelque chose. À ce niveau-là, on a le bas en dos de deck. Il y a un détachement. C'est presque une renaissance d'âme, ou en tous les cas, quelque chose qui se dégage complètement de votre vie et qui permet un rééquilibrage sur cette quinzaine. C'est juste magnifique. Vraiment, là, pour le coup, ça vous invite à ça. Donc, vraiment, j'ai hâte de voir la suite, parce que, du coup, ça va forcément être une guidance assez intense. Je sens que vous vous détachez de certaines choses et vous prenez conscience aussi de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. L'élévation aussi dans votre vie par rapport à peut-être des choses dans lesquelles, pour certains, vous attachez peut-être des petits détails, de l'intérêt peut-être inutile. J'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir un retour de karma aussi pour certains. Quelque chose de karmique aussi, dans lequel vous attendiez aussi une justice par rapport à une situation. Il y a un besoin de retrouver l'équilibre dans sa vie, d'être en accord avec son âme, ses besoins. Ça, c'est très, très, très important pour vous. Ça ressort énormément. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général ? Pour cette quinzaine, on vous parle de retard, on vous parle de contre-temps, on vous parle d'une possibilité de quelque chose qui met plus de temps que prévu. Ça peut être quelque chose aussi du passé, karmiquement, d'un peu coincé, d'un peu bloqué, les gémeaux. Et on vous dit que l'équilibre vient par rapport à cette nouvelle. Alors, est-ce que c'est une nouvelle sentimentale ? Est-ce que c'est une situation importante ? Quelque chose dans lequel vous vous sentez connecté ? Ça peut être un attachement d'âme par rapport à une autre personne, les gémeaux. Ça peut être une situation sentimentale dans laquelle ça met plus de temps. Vous vous laissez plus de temps également. OK. J'en ai trop d'un coup. Alors, attendez. Là, j'ai sorti un demi-paquet. Allez, là, on voit. Là, ça coince, 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 coince. Là, ça coince. Il n'y a pas de souci avec ça. On l'a bien compris. C'est coincé, c'est bloqué. Vous avez du mal à avancer. Il y a quelque chose dans lequel vous avez envie de vous libérer karmiquement. Vous faites beaucoup de prières aussi. Vous faites beaucoup de demandes, de légers aux gémeaux. Vous pensez peut-être qu'on ne vous entend pas ou que peut-être les choses ne se mettent pas encore en place. Et pourtant, il se passe des changements. Il y a quelqu'un qui est peut-être aveuglé, vous, autour de vous. Une personne aussi qui ne veut pas voir quelque chose, qui met du temps à réaliser quelque chose également. Et on vous parle de nouveauté dans la maison. Un besoin de revenir à un état d'apaisement, par contre. Là, il y a quelque chose dans lequel vous vous sentez apaisé. Vous avez envie de calme. Vous avez envie de bien-être. Vous avez envie de, pour certains, ça peut être prendre des vacances ou vivre à la campagne, quitter la ville pour aller sur la campagne ou faire du bien ou peut-être vous rapprocher d'une personne. Ça peut vous annoncer un déménagement, un changement à ce niveau-là, une nouvelle relation qui vous apporte beaucoup de bien. Surtout si vous sortez d'une relation ultra compliquée. Ça vous dit que les bonnes choses sont encore à venir pour vous sur le plan sentimental. Il y a des projets aussi que vous mettez en place, qui se mettent tranquillement en place. On a la carte de la chance. Ça, c'est cool. Allez, les gémeaux. On a la carte de l'amitié, de nouvelles connaissances, de nouvelles personnes autour de vous. Une nouvelle façon aussi de penser, de rééquilibrer les pensées. Oh, avec la trahison. Est-ce que c'est une trahison amicale ? Est-ce que c'est une trahison ? Ouais, la stérilité, on est là. On est dans cette énergie, mais bon, là, c'est cool, on a la clé. Donc, c'est qu'une question de temps. Là, pour moi, il est question d'un déblocage. Là, vous étiez bloqué ces derniers temps, pour moi, les gémeaux. Et là, on voit que, enfin, vous ou une personne autour de vous ou dans une situation. Et en fait, on voit clairement que vous êtes en train de sortir de ce blocage. Vous aurez les clés, les clés d'un foyer, les clés d'une solution qui va vous aider à sortir d'une impasse dans laquelle, vous savez, vous ne pouvez pas continuer à aller dans un sens. Vous avez un mur qui se dresse. La stérilité, c'est le mur. C'est l'effet de, voilà. Alors, ça peut être la stérilité dans le vrai sens, quelque chose de stérile qui ne donne plus rien. Et quoi qu'il en soit, on va dans le mur. Alors, si on continue à essayer d'avancer, vous voyez que ça n'avance plus. Tout vous montre que vous ne pouvez plus avancer. Ça n'avance plus avec le véhicule de la charrette. On n'avance pas avec la personne humaine parce qu'elle est enchaînée. Donc, on vous dit qu'il y a quelque chose qui n'avance pas. Et pourtant, c'est une chance. Ça veut dire que c'est comme si on mettait des choses dans votre chemin ou sur une situation, quelle qu'elle soit, qui est dans cette situation-là, pour vous faire passer à autre chose, pour vous faire avancer. Vous vous posez peut-être des questions sur quelque chose dans lequel vous avez peut-être une lassitude de répéter quelque chose, de continuer quelque chose. Vous avez envie de retrouver une nouvelle énergie. Donc, ça peut être un nouveau changement pro, ça peut être dans votre sentimental, ça peut être les fréquentations que vous avez ou même familiales. Vous amorcez un changement et vous sentez que vous en avez cruellement besoin de ce changement. C'est vraiment aussi un rapport karmique. Ça ne fait que me le répéter. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait du bien à l'âme. Il y a une conscience sur cette quinzaine, sur votre âme. Il y a vraiment un message là-dessous. Donc, il y a vraiment ce besoin de sortir de toute entrave, de toute relation toxique ou de comportement qui pourrait être toxique. Il y a quelqu'un autour de vous qui est peut-être dans la trahison ou pas forcément que amoureuse, mais ça ne veut pas dire que la personne vous trompe. Une trahison, c'est qu'on ne vous dit pas quelque chose dans votre dos et vous le prenez mal. On peut vous cacher un secret, on peut vous cacher bien sûr une tromperie, on peut vous cacher un projet et en fait vous le prenez mal parce qu'on ne vous en a pas parlé. Vous voyez, c'est le fait de vous cacher quelque chose et de se dire « Attends, on me fait un truc là, mais je ne suis pas au courant, ça ne me plaît pas ». Et ça ne vous plaît pas parce que la trahison, ce n'est pas la surprise positive. C'est que vous ne le vivez pas forcément très bien. En tout cas, quelqu'un ne le vit pas bien. Cette trahison, quelqu'un ne le vit pas forcément bien. Mais en même temps, pour certains, ça vous permet aussi de vous détacher d'une relation peut-être du passé qui était compliquée pour laisser place à du renouveau. Il y a une envie aussi peut-être d'aider des personnes un petit peu en fin de vie. C'est un peu particulier pour certains, j'aime bien, mais vous avez aussi peut-être envie d'aider, d'être dans le social, de faire des choses par rapport à des personnes. Pour certains, ça sera une fin de vie. Ça sera peut-être si vous travaillez dans les dégagements d'âmes, dans tout ce qui est karmique, etc. Il y a peut-être vraiment un sens dans ce que vous êtes en train de faire, où vous, vous avez besoin qu'on dégage certaines choses. Alors, ça a peut-être été fait et donc, du coup, hop, vous avancez et vous comprenez mieux les choses, du coup, parce que forcément, tout s'aligne, tout petit à petit. Un soin, ça ne fait pas forcément clac, ça y est, on a fini. Mais voilà, ça amorce beaucoup de changements. Et donc, vous êtes sur ce changement-là. Et pour certains, il y a un travail à ce niveau-là, où peut-être vous avez envie d'aller dans ce domaine d'activité. En tous les cas, c'est quelque chose qui est important pour vous, d'être dans le côté social et d'aider, de transmettre, de faire des choses qui font du bien, etc. On va aller creuser, du coup, votre professionnel et après, on regardera votre sentimental. Forcément, avec un jeu comme ça, tout va être assez intense, logiquement. Alors, sur le professionnel, pour vous, les Gémeaux, pour la quinzaine d'octobre. Allez. Voyage d'amour. Est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas ? Je ne peux pas vous dire mieux que ça. Le bas, c'est l'âme, c'est le détachement, c'est prendre la vie, c'est un rapport à l'âme. Le cas, c'est l'âme. L'âme, le besoin de la réincarnation, reprendre sa vie en main, etc. Et là, on sort quoi ? L'âme. Si avec toutes ces âmes, on n'y arrive pas, je ne comprends pas. Vous n'avez plus envie de faire des choses qui ne vous correspondent pas. Vous avez envie d'autre chose, les amis. Pour moi, il y a quelque chose qui va se régler. Soit la clé de tout à l'heure, on l'a eue. La clé en dos de deck, elle est où cette coquinette ? On l'avait eue, la clé. Je vous la ramène, mais on l'a eue. Elle est là. La clé de dos de deck de tout à l'heure, vous la ressortez. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'aligne pour vous, les amis. C'est hyper important. On a l'homme qui ressort. On a la nécessité. Vous sentez que c'est le moment. Il y a vraiment quelque chose qui... C'est le moment. Il y a quelque chose qui vous interpelle sur votre professionnel. Pour certains, le delta, les gars. Ça bouge, là. Ça bouge, bouge, bouge. Là, il y a besoin de revenir aux sources. Pour certains, il y a un appel. Il y a quelque chose qui est important. Vous avez envie d'être dans l'alignement. Il y a quelque chose de très solennel. Pour moi, il y a une signature. Il y a une opportunité. Il y a un besoin de se trouver. Pour certains, c'est vraiment quelque chose qui est votre voie. Vous suivez votre voie. Vous avez envie de faire quelque chose qui est en correspondance avec l'envie de faire le bien, de pouvoir acter, d'être présent, d'être ouvert d'esprit. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de possibilités. C'est le champ des possibles. Le delta, c'est la connexion, encore une fois, à l'univers, à Dieu. Tout dépendra à vos croyances, à cette source, au-dessus de notre esprit. L'après-vie, si on peut dire ça comme ça. Il y a vraiment une connexion assez importante au niveau professionnel, mais même dans votre général, les amis. On le sent, ça se dégage de votre jeu. Là, il y a vraiment quelque chose dans lequel vous avez envie d'exceller et vous sentez que c'est le moment de sortir de votre isolement, de votre coquille, de votre bulle. Et là, vous avez envie de faire plus gros, plus grand ou différent. Et la justice peut vous aider, soit parce que vous attendez une décision et c'est ce qui va être l'amorcement à un changement assez important. Là, vous subissez quelque chose. C'était difficile, c'était lourd, c'était pénible. Beaucoup de questionnements par rapport à ça. Alors, ça peut vous parler en tant qu'homme ou un homme autour de vous. On est sur une énergie masculine. Donc, on est peut-être sur une énergie aussi de courage, de prendre son courage en main pour pouvoir justement avancer et vous permettre vraiment une évolution. Pour certains, vous posez carrément des questions de vraiment changer radicalement de voix. Vous pesez encore le pour et le contre. Vous êtes peut-être hésitant. Ça peut vous emmener à un déménagement, un changement de lieu. Pas mal de déplacements, je vois pour vous aussi, qui seront importants, qui pourraient vraiment peser dans la balance pour vous, du coup. Et il y a vraiment cette sensation aussi d'un éclaircissement par rapport à vos attentes et vos besoins. Il peut y avoir une signature, une obtention d'un contrat extrêmement sérieux, quelque chose qui va se signer, qui va s'acter. Soit c'est la délivrance pour vous parce que vous avez envie d'en partir, soit justement c'est l'émancipation. Peut-être qu'aussi vous avez envie d'ouvrir votre compte, vous lancer à votre compte, faire une activité à votre compte. Peut-être que vous êtes en train encore de jongler sur plusieurs activités en même temps. Mais là, il y a vraiment une envie de se détacher les gémeaux pour pouvoir vraiment s'émanciper. Ça peut être des personnes aussi autour de vous dans votre entreprise qui vont partir. Il va y avoir du nettoyage dans cette entreprise parce qu'il y a des dysfonctionnements. Et donc, du coup, automatiquement, le fait que ça s'équilibre et ça part, tout de suite, vous, c'est la libération. C'est j'ai envie d'autre chose. Je ressens un appel. Je ressens un besoin de faire les choses. Je fais aussi appel à une décision. Si vous êtes dans des litiges, j'entends cette phrase, je ressens un appel. Ça me dit ça dans mes oreilles. D'où toute cette âme-là qui vous crie des trucs dans vos oreilles, les amis. Il y a vraiment des choses où on vous dit qu'il y a quelque chose. Vous avez aussi peut-être envie de mêler votre activité à quelque chose de plus spirituel. Il peut y avoir une manière de travailler, je dis n'importe quoi. Par exemple, moi, j'ai déjà eu des profs de yoga qui avaient envie d'emmener aussi toute une éveil spirituelle. Et c'est cool et c'est possible. Quelqu'un qui travaille en psychanalyse, j'ai des psys qui me contactent aussi en séance et qui proposent aussi de l'ouverture, peut-être des taux vibratoires, qui emmènent aussi un côté plus ouvert, plus élevé finalement que la théorie, entre guillemets. Et là, il y a aussi un petit peu cette orientation-là. Donc, on va voir la suite, mais c'est super sympa. Franchement, j'aime beaucoup votre message, les amis, parce qu'il est profond. J'ai l'impression que là, c'est un cri d'appel, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, je le prends en vert. C'est tellement Sabrina, ça, mais oui. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oui, l'étoile, l'étoile avec la croix, l'amitié avec le chien, la fidélité. Il y a de l'espoir d'essayer de faire quelque chose ou de refaire quelque chose avec un homme. On est sur le sentimental. Je pense sentimental depuis tout à l'heure. Vous attendez ou de reprendre quelque chose avec une personne autour de vous, ou vous attendez des nouvelles d'une personne ou d'une rencontre, mais là, il se passe un truc. Il y a une communication, par contre, qui vous rend triste. Quelque chose, soit parce qu'elle n'a pas lieu, soit il y a une communication qui vous rend un petit peu triste ou nette. Vous attendez une invitation. Vous attendez de savoir quelque chose pour pouvoir prendre une décision. Pour certains, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas eu de fin. Et en fait, c'est peut-être ça aussi qui vous perturbe, c'est de ne pas avoir mis une fin, pour certains, à cette relation. Et le fait de ne pas avoir pu se dire les choses, c'est super difficile parce qu'on a une sensation d'inachevé. C'est très stratégique en général pour la personne qui fait ça en face de vous, sachez-le. Ça peut l'être en relation amoureuse. Et attention aux pervers narcissiques, parce qu'ils aiment beaucoup faire ça. Comme ça, vous n'êtes pas bien. Comme ça, quand il revient, clac, vous vous accrochez. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait un poisson. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont tendance à opérer. Donc, attention, la fin, vous l'avez, vous savez. Et si cette personne vous a traité comme ça, vous avez déjà votre réponse. Si cette personne ne fait pas l'effort d'aller vers vous. Il y a un homme en particulier, du coup, qui ressort quand même dans votre jeu. En tout cas, un esprit plutôt masculin. Une personne aussi qui peut avoir, j'entends parler d'une énergie très masculine, même si vous êtes une femme. Et l'esprit masculin dans une femme, c'est une femme très indépendante. Quelqu'un qui essaie de décider de tout. Quelqu'un qui a beaucoup de poignes. Et du coup, pour l'homme, c'est un petit peu... Alors, c'est très basique, ce que je suis en train de vous dire. Mais peut-être que pour cette personne, et l'homme en particulier, par exemple, dans les relations, des fois, il ne trouve plus sa place. Parce que vous avez tellement une énergie, on dit le ying et le yang. Et c'est important qu'il y ait un équilibre malgré tout. Et pour certains, ça peut être une pénalité inconsciemment. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose dans la communication pour trouver ses marques et adoucir aussi une situation qui était peut-être un petit peu tendue. Mais c'est très particulier, ce que je suis en train de vous dire en plus. Je ressens une communication avec une personne. Vous êtes en train d'approfondir une relation, une communication. Pour certains, vous n'êtes pas tout à fait encore prêt. D'accord ? Pour les gens séparés, je sens que vous êtes en train de faire le deuil de cette relation, de cette séparation. Parce que peut-être que vous avez vécu des belles choses, mais c'est derrière vous. Parce que du coup, le bas arrive et vous dit qu'il y a un détachement. Un détachement amical, un détachement familial, un détachement amoureux à faire et à voir pour justement vous aider à avancer. Avec la cigogne, je ne sais pas pourquoi j'entends cette phrase. On dit que pour certains, vous attendez une forme de retour ou peut-être d'une conséquence karmique aussi par rapport à cette personne. Vous attendez peut-être un retour de cette personne dans sa vie ou peut-être qu'elle prenne conscience de certaines choses également. Peut-être parce qu'il était dans l'erreur. Vous attendez aussi que cette personne vous donne de ses nouvelles. Mais vous, vous avez besoin d'avancer. Si vous êtes célibataire, si cette relation vous a rendu extrêmement triste, la personne, si elle ne vous donne pas du temps, c'est compliqué. C'est compliqué de pouvoir vraiment avoir une relation saine et épanouie. Vous voyez ? Là, il y a une relation amicale aussi, une discussion amicale qui ressort beaucoup. Quelqu'un avec qui vous avez envie de parler, de discuter. Il y a eu un détachement par rapport à cette communication ou avec cette personne autour de vous. Est-ce que c'est cette personne qui revient ? Vous revenez ? Vous avez envie d'essayer quelque chose avec cette personne ? C'est une personne avec qui vous avez des sentiments et vous avez peut-être envie de dévoiler ce que vous ressentez ou s'il y a eu des désaccords entre vous. Il y a besoin un petit peu d'approfondir à ce niveau-là avec une amitié. Ça peut être même familial. Je ressens toujours cet espoir d'amour, ce besoin d'amour, ce besoin d'être rassuré. Je ressens quelqu'un qui est assez seul, qui se sent seul dans sa vie ou peut-être parce que vous ou cette personne n'êtes pas soutenue et vous avez un besoin que les choses s'équilibrent dans votre vie. Il y a une part, c'est comme si des fois peut-être les gémeaux, vous ne montrez pas finalement cette peut-être tristesse ou les émotions que vous avez. Et en fait, les gens ne peuvent pas se douter non plus de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, il y a peut-être un besoin de parler, de discuter pour justement vous permettre, vous voyez, ça me fait respirer, de laisser partir quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Et ça vous aide, ça vous fait du bien. Il y a un détachement ici. Pour d'autres, par contre, il y a une relation sérieuse qui dure avec le temps. Mais c'est autour de vous qu'il y a une problématique. La problématique, si ce n'est pas votre relation et qu'il y a beaucoup de fidélité, c'est une relation connectée, il n'y a pas de problème avec votre relation, j'ai l'impression que c'est autour de vous. Ça peut être avec les enfants, ça peut être avec les ex, ça peut être d'une personne autour de vous qui n'est pas bien. Et du coup, automatiquement, ça influence un petit peu la relation de couple. Et pour certains, malgré tout ça, vous êtes solide, vous êtes là et vous êtes très unis, en fait, vous voyez. Ça ne détache pas, finalement, cette relation. Mais si la relation sentimentale va très bien, ça va être autour de votre relation. Donc voilà, les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous aura parlé, aiguillé, en tous les cas. Moi, je me fais toujours un plaisir de vous faire ces vidéos-là, donc n'hésitez pas à me faire votre petit retour, à liker et à vous abonner. Vous pouvez aussi la partager, ça peut aider d'autres personnes aussi qui auraient besoin d'entendre ces mots-là. Et puis, bien sûr, si vous avez envie, vous pouvez activer la cloche de notification. Ça vous prévient dès que je poste du nouveau contenu. Donc, vous avez la petite notif à chaque fois que je poste quelque chose de nouveau. Donc, voilà, n'hésitez pas. Sur ce, voilà. Et si vous avez besoin de moi, comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Je vous ai mis le lien de ma boutique et de mon site, bien sûr, sous la vidéo. Comme ça, c'est plus facile pour vous aussi. Donc, n'hésitez pas. Je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très, très bientôt. Et surtout, le plus important, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye.